Musique Alors derrière nous c'est le Tazara, c'est le train le plus long qu'on va prendre, 1800 km entre Cap Irempochi, l'endroit en Zambie où nous nous trouvons, et puis d'Ares Salaam en Tanzanie. Ça c'est notre petite cabine pour nous deux, on sera tout seul là-dedans, on a acheté les billets pour 4 lits, on voyage tellement au pas léger qu'on prend beaucoup de place, donc c'est tout simple pour nous d'avoir un cabine pour deux. Musique Musique Prendre de la douche, prendre de la douchette, c'est la première fois qu'on rendouche dans un train, c'est sportif. Beaucoup de l'expérience, pas à faire tous les jours bien sûr, mais deux fois ça être déjà pas mal. Alors grosse étape puisqu'on vient d'arriver en Afrique de l'Est . Voilà, on est le 3 octobre, on vient de passer la frontière tanzanienne, et puis c'est notre 17ème pays. Et en fait la frontière, on l'a passée dans le train, dans le plus long train de notre voyage, le Tazara. Ça fait presque 24 heures qu'on est dedans. 1870 kilomètres à parcourir. Voilà, train mythique, on est dans notre petite cabine. Et puis tout s'est fait sans encombre à la douane, on n'a même pas eu besoin de descendre du train, donc c'était extraordinaire. On a même le visa sur une page déjà tamponnée, ce qui accroît à chaque fois l'espoir d'arriver à finir le périple avec le même passeport. Sous-titrage Société Radio-Canada